Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le loup-conteur. Un loup marchait depuis plusieurs jours. Quand il arriva dans un petit village, il était fatigué, il avait faim, il avait mal aux pieds et il n'avait pas un ouro dans sa poche. C'est alors qu'il se souvient, il y a une ferme pas loin, là-bas je trouverai quelque chose à manger. Le loup marchait jusqu'à la fin. De l'autre côté de la barrière, il aperçut un cochon, un canard et une vache, qui liaient au soleil. Le loup n'avait jamais vu des animaux lire auparavant. J'étais même mort faim que ma vue me joue des tours, se dit-il. Mais il avait beaucoup trop faim pour réfléchir bien longtemps. Se redressant de toute sa taille, il l'inspira profondément. Et avec un hérouement, il s'agita sur les animaux. Aouh ! Les poules et les lapins se souviennent en courant, mais le canard, les cochons et la vache ne bougent pas dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce raffure mougrait à la vache ? Je ne peux pas me concentrer sur mon livre, avec un bruit pareil. Fait comme s'il n'existe pas quand c'est à les canards. Vous voulez connaître la suite de cette histoire ? Vous pouvez aller chez Madame Marion pour la chercher à la bibliothèque. Au revoir les amis, bonne lecture ! Dans la lecture que vous venez d'entendre, il y a des mots compliqués. Voici leur explication par des petites scénettes. Passe-moi ce livre ! Non, je ne l'ai pas avant toi ! Arrêtez ce raffu, Fiona et Jade ! Ce n'est pas un cours de récréation ! Faire du raffu, ça veut dire faire beaucoup de bruit. Arrêtez de faire des bruits à la bibliothèque ! C'est toujours ma faute, t'en dis que je n'ai rien fait ! Moins difficile, c'est moins gré. Faire comme Jade, montrer qu'on est fâchés en grognant. Qu'est-ce que c'est là, Rebecca ? Elle ne bouge pas d'un fil. Pas bouger d'un fil, ça veut dire être tout à fait immobile et même les fil ne bougent pas. Vissez ! A A Sous-titrage FR ?